Je viens de vous parler d'une exposition temporelle que nous avons montée au Musée d'Aquarium de Nancy, un établissement du Musée de France, un musée d'histoire naturelle et un accordion, une exposition qui s'appelait « Crote à l'or », présentée en 2006. Cette exposition était imaginée en interne par l'équipe du musée, et c'était la première exposition qu'on faisait à la végature du musée, du premier étage en 2005. Nous, il fallait frapper fort cette première exposition, et on a imaginé cette exposition multidisciplinaire et franco traduite en allemand de la manière la plus complète possible. Vous allez voir que le contexte est un peu particulier, puisqu'il y a eu le Krav Expo à la Villette quelques mois auparavant. Les visiteurs avaient en tête cette exposition-là, qui était plus axée sur le corps humain. Et on a réussi aussi à décrocher un mécénat assez exceptionnel, avec une imprimerie à côté de Nancy qui fait du pécu. Donc, il nous a fait du mécénat en nature, en nous donnant une palette entière, qui nous a permis d'augmenter l'exposition. Donc, celle-ci était basée sur le tube digestif, avec un certain nombre de thématiques qui parlaient de l'hygiène, de scatologie, de la problématique des déchets en milieu urbain, des écosystèmes basés sur les résistements d'animaux, etc. Donc, beaucoup plus large, la taille est beaucoup plus large que celle imaginée à la Villette. Donc, tout n'était pas de l'humour. On commençait par l'alimentation du tube digestif, avec notamment des restes humains. On parlait des différents régimes alimentaires chez les animaux, et notamment des ruminants. Donc, ça, c'était la première partie de l'exposition. Ensuite, on parlait beaucoup d'histoire naturelle, avec la problématique des déjections dans certains écosystèmes. On a même fait naturaliser un bairo pour l'occasion, en train de déféquer, du bois nouche au souris, un retour de perc nos pères, des bousses de vaches, des prés des Vosges dans lesquelles venait toucher les étourneaux, et des coprolites de hyène, en particulier. Donc, toujours de l'histoire naturelle. L'animal fétiche de l'expo, c'était le bousillier, donc on en avait mis l'espèce humaine vivant. Donc, les vispeurs, vous pouvez regarder ça directement. Ainsi qu'un petit lapin qui est dans les cages au fond, comme vous l'avez dit, pour illustrer la scécotrophie. Donc, un élément assez intéressant. Donc, on parlait de la problématique des crocs du lapin, etc. Alors, il y a les déco-situalités aussi. La scitualité est tout court sur la problématique des déjections de canines sur les trottoirs. Donc, on a mis des vidéos de gens glissant sur les... Voilà. Avec distribution offerte de canisac, une motocrope traitée par la ville de Mancy. Voilà, on essaie de sensibiliser un peu les effets, c'est trop bien. Une grosse section sur les toilettes, avec notamment un extrait du carambolage qui passe sur Arke, qui comparait sociologiquement les toilettes chez nos amis allemands et chez nous, avec la couleur du pécu, la forme de la cuvette, etc. Donc, on apprenait énormément de choses. Et puis, il y a un certain nombre de choses religiènes au 19e. Et à l'entendu, on a fait appel à des objets plus patrimoniaux. Je parle d'avocat d'aisance. Et puis, les objets et les ustensiles du quotidien pour mettre un peu toutes ces problématiques dans un environnement en particulier. Il y a aussi des papétins, on essaie de trouver une telle collection de papétins de toilettes chez les rois marins, etc. Il y a aussi de l'art et de la littérature, un certain nombre de citations. La problématique du budget sacré en Égypte. Des contes pour les enfants, c'est quand même une thématique que l'on retrouve dans un certain nombre de contes pour les enfants. Et puis, de l'art avec des sculptures en boucle de vache qu'un artiste fait dans l'ensemble de la France et qui nous a généralement des à disposition. Alors, nous, on est forcément passés au magasin de France et à Trappes du camp parce que ça inspire aussi au niveau sociologique un certain nombre de choses. Donc, la pâte à poutre, le coussin faiteur, le coussin de cheval, les petits chocolats. Je l'ai dit pour montrer le niveau pour cette présentation. Ça, ça me plaît énormément. On ne s'est pas interdit grand-chose. On est même jusqu'à montrer des planches de cette superbe BD Maurice et Patapon, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ils sont très, très scatologiques. On y est allé fort avec quoi que je me suis dit bon, peut-être qu'on a peut-être moins l'importance à rien. Voilà, en tout cas, les visiteurs ont largement apprécié des dispositifs interactifs, sous les lunettes des toilettes. Ça donne des questions-réponses classiques. Et puis, cette machine à paix qui lui permettait de relier des expressions dans cette thématique-là et qui déclenchait un incroyable nombre de sonorités qu'on peut trouver sur Internet et de ce type-là. La machine fonctionnait très bien et il a un grand succès. Au niveau de la communication, le tube digestif a été repris à travers ce petit bonhomme. Le seul interdit qu'on a eu, c'est les lourds en train de déféquer. On voulait faire un photomontage de la place Stanislas à Nancy. Et l'agence de com' ne nous a pas suivi avec peur de perdre des marchés. Donc, ça n'est même pas allé jusqu'au service com' ni jusqu'au cabinet des présidents, c'est-à-dire que 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 c'est... Et puis, ça n'a pas été un one-shot pour le Muséum Aquarium, on a continué sur ce décalé avec des soirées étudiantes, de grandes puisses de l'université, des performances d'artistes, une sirène directement dans son vocal, et puis l'exprovisseur où on faisait arriver des espèces invasives dans des boules à neige. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu faire perdurer dans l'image du Musée. L'accueil d'un colloque sur nos super-héros au Musée, donc des gens déguisés, mais un colloque scientifique. Donc voilà, on sévit toutes ces sollicitations un petit peu décalées, et puis l'accueil prochaine de l'exposition parce que, qui nous vient de nos collègues de Neuchâtel, que nous adaptons, et nous vient de proposer une soirée pour venir faire sa parade au Muséum Aquarium pour les séries d'accueil. Voilà, les filles qu'on met sur notre page Facebook pour inciter les visiteurs à venir, donc ce fait maison. Et voilà, c'est un moyen de visiter l'exposition régulièrement. Voilà. Merci.